Je vais vous entretenir aujourd'hui sur les mathématiques dans les problèmes d'érosion et de transport. Et notre exposé va être organisé de la manière suivante. Dans un premier temps, nous allons parler des problèmes d'érosion côtière qui sera suivi des problèmes de pollution. Et nous allons proposer donc une modélisation mathématique assez ramassée sur les problèmes d'érosion côtière parce qu'on n'aura pas le temps d'entrer dans les détails. Et après, je voudrais vous parler des challenges mathématiques qu'on est en train de dérouler en Afrique depuis 2013 avec le projet NLAGA, Non-Linear Analysis Geometry and Application, financée par la Fondation Steinmetz. En fait, il y a plusieurs causes qui créent ces problèmes d'érosion côtière. D'abord, dans un premier temps, il y a quelque chose de naturel. Donc, il y a une érosion qui est naturelle. Mais, en fait, il y a une aggravation de cette situation et parmi lesquelles on peut noter l'augmentation du niveau des océans, une accélération du transport de sable des côtes vers les océans. Donc, le plus souvent, en fait, s'il y a des canyons, des failles sous-marines, on perd, en fait, tout ce sable-là. Et, en plus aussi, on constate de plus en plus, il y a des vagues qui deviennent de plus en plus fortes. Et on peut aussi souligner un autre point, ce sont les ouvrages qui sont construits au niveau des plages ou bien au niveau des ports en vue de protéger un peu les plages. Mais ces ouvrages-là ne sont pas suffisamment étudiés. Et les problèmes d'érosion, en fait, de plus en plus demandent un certain travail. On fait appel, donc, là, aux ingénieurs. Et, en réalité, en fait, il est dit que 70% des plages dans ce monde, en fait, rencontrent ces problèmes d'érosion. Et 20% seraient stables, 10%, en fait, ont des signes, en fait, d'engraissage, en quelque sorte, d'accumulation de sable. Et donc, on peut énumérer un certain nombre de conséquences, mais nous avons identifié deux à notre niveau pour cet exposé. Il y a, en fait, des impacts extrêmement âgères ou bien des impacts importants économiques et puis aussi environnementaux. Les ingénieurs, le plus souvent, bon, les méthodes qu'ils proposent, en fait, ça peut se tourner, en fait, ça peut se résumer autour de deux méthodes. Ils préconisent, donc, l'installation d'obstacles et puis la réalisation de brise-vagues, OK, en vue de pouvoir minimiser l'énergie des vagues ou bien pour contrôler le flot de sédiments, principalement le sable. Mais on se rend compte que la forme géométrique de ces ouvrages, même la forme topologique de ces ouvrages, en fait, sont déterminés de façon simple, sous des hypothèses hydrodynamiques assez simples. et puis, en plus aussi, avec des lois de structure assez fortes alors qu'on n'a pas le droit tout le temps d'utiliser ces types de lois ou bien tout simplement des considérations empiriques. Et ça, en fait, automatiquement, qu'est-ce que ça va entraîner ? On n'a pas tout le temps une satisfaction totale, même si on réussit à réaliser ces ouvrages qui sont très coûteux parce qu'il y a des effets secondaires. Et donc, pour illustrer ce qu'on est en train de dire, on vous montre là une image, je pense que c'est au sud de la France. Ici, il y a des ouvrages des digues qui sont réalisés. Là, il y a une accumulation de sable, mais tout juste après, vous voyez, les phénomènes des régions, bien là, ça s'accentue. Ou bien ça semble s'accentuer, OK ? En tout cas, sur la figure, ça s'accentue. Si rien n'est fait, on va tout droit vers la catastrophe. En fait, cette photo-là, j'ai mis ça. En fait, c'est une route, là, au Togo, c'est un ami togolais qui me l'a passé. On est à peu près la même génération. Et il me dit que la route du sud de 50 kilomètres qui relie le Ghana, le Togo, le Bénin, en fait, a été reconstruite trois fois, parce qu'à chaque fois, la mer avance et donc détruit la route. Donc, un autre aussi exemple, ici, si vous faites la remarque, ici, c'est une bande de sable. À gauche, là, c'est l'océan Atlantique. Donc, ça, c'est la langue de barbarie au nord du Sénégal. Là, c'est l'île de Saint-Louis qui est déclarée patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ça, c'est le bras du fleuve Sénégal qui doit se jeter à 30 kilomètres de Saint-Louis. Mais en 2003, la région du Nord a bénéficié, en fait, d'une pluviométrie extrêmement abondante. Et donc, cette île risquait d'être complètement inondée, complètement, puisque le niveau du fleuve avait monté jusqu'à 2 mètres. Donc, devant cette situation, les autorités ont tout simplement décidé d'ouvrir une brèche. OK ? Ils ont coupé ça, ici. Et là, quand ils ont coupé, c'était donc d'une longueur de 100 mètres. Mais si vous regardez les photos, ici, au fur et à mesure, bien, là, ça a grandi et ça a créé des impacts environnementaux extraordinaires. Donc, actuellement, en fait, le gouvernement, il cherche à stabiliser la brèche, mais les essimations qui sont faites pour pouvoir stabiliser la brèche, bien, c'est à peu près 20 millions d'euros. Et ces 20 millions d'euros-là, en fait, si on nous les avait donnés, nous, en mathématiques, on allait avoir certainement un bel institut de maths avec peut-être 15 ans de budget et où on va pouvoir former à peu près une cinquantaine de docteurs donc, là, en mathématiques. Il se trouve que, en fait, on est obligé de revenir sur ça. Sinon, c'est toute la bande de la langue de barbarie qui risque tout simplement de disparaître. Un autre point aussi important, à notre avis, ici, c'est une partie qui inclut la région de Dakar. La région de Dakar, c'est là où se trouve la capitale du Sénégal qui bénéficie de beaucoup d'investissements économiques. Donc, c'est entouré par l'océan Atlantique, OK, et on constate de plus en plus des phénomènes importants d'érosion. et si rien n'est fait, OK, peut-être, bon, moi, je ne serais plus là, OK, mais si rien n'est fait, on risque tout simplement de voir un jour cette presqu'île se transformer en une île. Un autre fait, ça, c'est la flèche de Sangomar, OK, l'avion présentiel que le président Sangor avait acheté en deuxième lieu, bon, le premier, c'était la flèche des Almadis, bon, le deuxième, c'est la pointe de Sangomar, OK, ça portait ce nom-là, cette flèche-là, OK, mais si vous faites la remarque, en fait, cette flèche, cinq ans après, sous l'effet de l'érosion, ben, là, ça s'est coupé et deux ans après, on a vu, donc, une nette coupure et en ce moment-là, ben, on a presque tout perdu. Nous en venons au problème de pollution, OK. De nos jours, on constate qu'il y a de plus en plus de phénomènes de changement climatique, de réchauffement de la terre de façon globale et aussi d'une augmentation des émissions de certaines industries qui polluent, OK. mais aussi un rapide développement, une explosion du trafic urbain dans presque toutes les villes du monde. Ben, là, ça a, en fait, un certain nombre de conséquences. Nous en retiendrons ici deux pour, en fait, pour le discuter plus ou moins. Ce sont les phénomènes de pollution, les problèmes de pollution, mais aussi les problèmes d'avancement du désert, exemple, le désert du Sahara. et ici, en fait, si vous faites la remarque, ben, le désert, depuis un moment, il ne fait que, en fait, s'agrandir. Vers le nord, la toute petite bande qui reste ici en Afrique du Nord, mais aussi, ça descend de plus en plus et si on ne fait pas attention, si rien n'est fait aussi, ça va aller directement vers le poumon vert de la zone de l'Afrique éco-orientale. Et ici, en fait, vous voyez, au niveau des dunes, en fait, on constate qu'il y a une dynamique vraiment des dunes de sable. Les dunes bougent, elles ne sont pas fixes et donc, quand il y a des vents de sable, nous qui ne sommes pas très loin du désert, on se rend compte qu'à un certain moment, les vents de sable du Sahara arrivent donc jusqu'à Dakar et ça ne fait qu'augmenter la pollution. Un autre point aussi, vous voyez, en fait, pour ceux qui connaissaient Dakar peut-être, il y a une dizaine d'années ou bien une quinzaine d'années, ici, en fait, il y avait des champs et c'était vert. Actuellement, on a mis des autoroutes un peu partout mais on se rend compte que le problème n'est pas résolu, le problème du trafic urbain. Et je voudrais partager quelques photos ici. Donc ici, ici, c'est à Madagascar, là, c'est à Douala, ici, c'est à Lagos, ici, c'est une partie de la Chine. Pour étudier ces questions-là, on peut, en fait, proposer des modèles. Une modélisation possible est donnée par ce système d'équation qui est un système d'équation ou dérivé partiel. Mais ce système-là, il est extrêmement compliqué. On ne peut presque rien faire avec ça. OK ? Puisque Epsilon, j'ai omis ça, mais Epsilon, en fait, c'est en fait un inconnu, ça mesure la porosité et le W, c'est tout simplement la concentration du corps chimique qu'on a envie de mesurer et Rho-S, c'est tout simplement la solution, OK ? Où, en fait, on va regarder le phénomène de la pollution. Mais à partir de ce système-là, on peut avoir un autre qui est plus simple, mais qui est non linéaire. Donc, pour pouvoir le résoudre, il va en fait avoir, il va falloir avoir un certain nombre d'outils, OK, d'un point de vue des mathématiques pour pouvoir étudier, ensuite, après, revenir au niveau de l'interprétation et puis voir est-ce que ça colle ? C'est comme ce que professeur Raisi était en train d'expliquer tout à l'heure. Mais tous ces phénomènes-là qu'on a déjà parcourus ont un dénominateur commun. Ils ne sont pas très bien compris, au fond. Et les mathématiques pourraient aider dans leur compréhension en améliorant la formulation, en faisant des études avec, donc, en développant, bien sûr, des outils et structures mathématiques adéquats, en vue de pouvoir aider et dans les prises de décisions. Nous allons, en fait, proposer, donc, un exemple de modélisation des problèmes d'érosion. En fait, pour tenter de proposer des modèles, on regarde les aspects hydrodynamiques et les aspects morphodynamiques. Les aspects morphodynamiques, ça mesure la dynamique du lit en dessous de la mer, OK, ce sont des dunes sous-marines, et les aspects hydrodynamiques sont traduits soit par des équations de navier-stock, si la profondeur est grande, ou bien par des équations de chaleur ou de chaleur. Ce sont des équations en non-peu profonde. Et une équation qui a été proposée depuis des années par un mathématicien qui se nomme Hexner, ça, ça traduit en fait l'évolution de la morphodynamique du lit, OK. Si on est, si on suppose qu'on est en non-peu profonde, ça doit être couplé avec donc les équations de type chaleur ou porteur qui dérivent, OK, qu'on peut dériver à partir des équations de navier-stock incompressibles. Mais ce système-là aussi, même si on met des conditions aux limites, on met des conditions initiales, c'est très compliqué aussi, on ne peut presque rien faire. Et donc ce que nous proposons ici, c'est de dire comment on pourrait faire pour essayer de tirer des informations intéressantes en vue de pouvoir interpréter le phénomène. Et de ce système, on peut tirer plusieurs cas, OK, plusieurs modèles. Nous nous montrons tout simplement un cas de figure, c'est le cas du long terme, OK, avec des grains de sable petits, l'équation d'Exler est transformée sous cette forme avec un epsilon très petit. Mais le epsilon très petit, d'un point de vue des mathématiques, ça veut dire que le epsilon, il peut tendre vers 0. Et quand il tend vers 0, cette équation-là devient singulière mais aussi elle peut être dégénérée puisque l'opérateur peut changer de nature à ce niveau-là. Il suffit que epsilon soit à peu près égale à la quantité qui est à l'intérieur. Et pour donc un système traduissant à la fois les équations de shallow water et aussi ainsi que l'équation d'Exner, on a ce système-là où en fait dans le long terme on a des singularités plus méchantes et tout ceci en fait il faudra trouver un cadre pour pouvoir étudier ces questions-là. Donc il ne faut pas dire à chaque fois si je fixe epsilon j'ai la solution. Il faudra se poser vraiment la question de savoir lorsque epsilon tend vers 0 sur quoi je vais tomber et ça ce sont des questions qui ne sont pas à l'ordre du jour aujourd'hui mais en fait qui sont les problèmes de mathématiques qui se posent qui sont derrière et puis où est-ce qu'il faudrait étudier ces questions-là. Bien nous allons finir par donc le quatrième point en fait ce quatrième point je voudrais finir avec ça puisque c'est donc là un certain nombre de challenges qu'on se pose dans ce projet analyse non linéaire géométrie et applications financées par la fondation Simons on avait démarré de 2013 à 2018 on a gagné le projet sur la base de compétition je parle sous le contrôle du professeur Marie-Françoise Roy qui pourra dire beaucoup plus puisque qui pourra même expliquer la genèse puisque c'est elle qui était même notre facilitatrice en fait c'est la fondation Simons qui l'avait désignée pour qu'elle vienne chaque année contrôler effectivement ce qu'on est en train de faire d'un point de vue scientifique mais aussi on devait renvoyer chaque année aussi des rapports à la fois scientifiques et financiers au niveau de la fondation Simons et dans la deuxième phase en fait la fondation Simons a jugé tout simplement qu'on peut partir tout seul parce que peut-être qu'on avait bien travaillé ce projet en fait est composé de plusieurs collègues universitaires donc des Africains de l'Ouest et du centre en position dans des universités africaines donc au Sénégal au Burkina Faso au Bénin en Côte d'Ivoire en Guinée Conakry au Mali au Niger au Togo au Cameroun au Congo Brazzaville et au Gabon et le le but du projet est tout simplement d'approfondir et de consolider tout ce qui est développement tout ce qui est analyse non linéaire et géométrie ainsi que leur application dans ces deux régions et il est composé de deux branches analyse non linéaire et ses applications où on fait l'analyse géométrique des formes optimales des équations dérivées parnelles de la théorie du contrôle l'optimisation et analyse géométrique ici je veux dire du transport de masse ok optimal on a fait aussi ici ainsi que de l'optimisation discrète et là on regarde des questions de modélisation mathématique et le monde réel et la deuxième branche c'est composé de géométrie et application autour des structures géométriques et dynamiques avec aussi des géométries réelles algébriques et complexes et notre objectif c'est de produire 35 docteurs en maths pour le moment on a déjà recruté 24 ok et 20 d'entre eux vont soutenir le thème d'ici fin 2019 et je dois signaler aussi que sans le projet Enlaga on avait engagé aussi sur sur ces questions là 23 thèses ok qui sont déjà soutenues et qui ont travaillé sur des thématiques liées à ça nous avons aussi évidemment des partenaires puisqu'on n'est pas qu'on n'est pas fermé on est ouvert qui sont un peu partout dans le monde au Canada en Angleterre France Allemagne Italie Suisse on a inclus un certain nombre de pays anglophones qui n'étaient pas dans notre projet au départ dans le sens où qu'on peut recruter des étudiants là-bas et en ce moment-là dans la chaire dirigée par le professeur Onkounou il y a un Ghanaien qui est en fait recruté et qui va faire sa thèse donc là au Bénin sous la direction du professeur Onkounou et le professeur Kenvik Agni de Côte d'Ivoire ainsi que les étudiants je voudrais finir si Luc le permet pour juste donner donc là un aperçu de ce qui peut se faire en fait sur les problèmes d'érosion comment on peut améliorer les ouvrages qu'on construit en vue d'atténuer les problèmes d'érosion et où est-ce qu'il faudrait les localiser parce que le plus souvent ce sont les bailleurs qui viennent et qui disent oui il faut le faire ici puisque peut-être là ça va coûter beaucoup moins cher pour le faire un des chemins c'est de faire de l'analyse géométrique des formes optimales et plus précisément de l'optimisation de formes ça va combiner à la fois de l'analyse et de la géométrie et donc c'est un problème de contrôle optimal mais la variable ce n'est plus une fonction c'est un ensemble et on cherche la géométrie de cet ensemble c'est la géométrie optimale qu'on cherche sous des contraintes ok le plus souvent des équations dérivées partielles et donc ici donc là je passe sous toute la théorie mathématique qui est derrière mais ici en fait on prend un ouvrage et on décide de contrôler la vitesse à la sortie on fait entrer de l'eau par exemple ici et on se dit quelle est la meilleure forme optimale en vue de pouvoir ok contrôler la vitesse qui est là ben il se trouve qu'on se rend compte qu'on ne doit pas faire les ouvrages n'importe comment ok au niveau des côtes ici en fait le domaine optimal il est approximé par ce domaine là au bout de 232 itérations et ici je donne un autre cas où on prend un obstacle on fait une submergence dans le domaine ok et la question qu'on se pose on a envie de contrôler la vitesse à la sortie et le but c'est quelle est la forme géométrique de ce domaine ici on a posé ça au milieu ok si vous aviez posé ça ailleurs peut-être que la forme allait changer donc ici au bout de 85 itérations c'est ça que c'est ça que ça nous donne voilà ce que je voudrais partager avec vous je vous remercie pour votre aimable attention je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie